Au cœur de cette forêt luxuriante, si on abat cet arbre aujourd'hui, ce n'est pas pour son bois. Ça c'est des feuilles et ça c'est le cœur. C'est ça que vous allez manger. Originaire de Mulhouse, Alex et Claudine sont en vacances à l'île Maurice, chez Josette, qui tient une maison d'hôte. Pendant 24 heures, elle va les initier à la cuisine de l'île et ça commence avec le cœur de palmiers frais. Oui d'accord. Tu peux goûter, vas-y. Vas-y, croque dedans. Vas-y. C'est un goût de noisette. C'est croquant et tendre. La salade de cœur de palmiers, les mauriciens l'appellent la salade du milliardaire, car couper cet arbre coûte 80 euros. Nos deux touristes sont étonnés par le goût. Le cœur de palmiers tel que goûté ici ne ressemble pas du tout à ce qu'on peut manger en Mulhouse, en boîte. C'est très différent, c'est beaucoup plus doux et c'est bien meilleur. Mais Alex et Claudine ne sont pas au bout de leur surprise. Cet après-midi, Josette va leur préparer d'autres spécialités locales. Allez, au revoir, à bientôt. Bon appétit. Merci. Palmiers, plages de sable fin, mer bleue turquoise, l'île Maurice est un véritable paradis. Mais ce petit bout de terre situé au large de l'Afrique a un autre attrait, sa cuisine. Sur les étals, on trouve des produits insolites. Alors ça, c'est quand même un pâtisson pour le goût à l'avoir fleur. Et après, tu fais une petite vinaigrette, d'huile d'olive. Il y a aussi le chouchou qui a un léger goût d'aubergine. Alors le chouchou, justement, en salé et en sucré. Tout le monde aime le chouchou. Véritable festival de saveurs, la cuisine mauricienne puise sa richesse dans la gastronomie créole et indienne. On y trouve des graines, des herbes et beaucoup d'épices. S'il n'y a pas d'épices, pour nous, c'est pas du tout. Dry curry de bœuf, fricassé de giromont ou crabe à l'étouffée, autant de recettes exotiques pour épater vos amis. Hum, délicieux. Au pied de la montagne le pouce, une somptueuse demeure, vestige de l'époque coloniale. Elle a appartenu à la famille de l'écrivain Jean-Marie Leclésio. On peut la visiter, mais surtout y déguster des plats traditionnels préparés par le chef Yves. Bonjour. Ça va ? Ça va, ouais. Au menu aujourd'hui, le plat mauricien par excellence, le dry curry de bœuf. Derrière la fourchette, Benjamin, un français qui a bien du mal à s'y retrouver dans toutes ses saveurs. Au niveau des épices, on sent qu'il y a beaucoup d'épices, mais c'est un mélange que j'arrive pas trop à retrouver. Mais c'est super bon. Et cette purée orange qui accompagne le plat, les mauriciens l'appellent l'Africassée de Giromont. On dirait un peu, c'est un peu comme de la citrouille. Presque. Le Giromont, c'est cette sorte de grosse pastèque. Vous avez des légumes ? Ouais. Encore, on a besoin des petits ronds. Les petits ronds, ici on a besoin des Giromonts. Yves travaille depuis dix ans derrière les fourneaux de cette cuisine construite en 1838. Ici, l'Africassée de Giromont est une véritable institution. Moi, le Giromont, j'ai mangé ça avec ma grand-mère. J'aime pas parler ça tous les ans. Ici, à Maurice, les gens aiment manger le Giromont. Pour le cuisiner, c'est très simple. Dans un fond d'huile, faites revenir des oignons hachés avec de l'ail et du gingembre préalablement mixés. Laissez dorer, puis ajoutez de gros dés de Giromont. Un peu de thym frais, salé, poivré, remué de temps en temps et couvré. 30 minutes plus tard, l'Africassée est prête. Pour nous, Français, ce serait plutôt une purée. Cette fricassée accompagne le dry curry de bœuf, un mélange de cuisine indienne et créole. Yves va nous en révéler les secrets. Sur un feu vif, saisissez des morceaux de filet avec un oignon haché et l'incontournable pâte d'ail et gingembre. Ajoutez-y des feuilles de caripoulet, une plante aromatique sauvage, typiquement mauricienne. Ensuite, saupoudrez généreusement la viande, de curie en poudre et remuez. Toutes ces épices rappellent l'influence indienne. Enfin, la petite touche créole, des raisins secs macérés deux semaines dans du rhum local. Ajoutez quelques croutons, de la coriandre fraîche et c'est prêt. Je pense que c'est le bargari mauricien, c'est typiquement mauricien, comme on se voit maurice. C'est super. Servi avec du riz, c'est un régal. Dans le sud-ouest de l'île, à la maison d'hôte, Alex et Claudine, nos deux mulousiens en vacances, après avoir coupé du palmier, ont maintenant un rendez-vous à ne pas manquer sur cette magnifique plage. On va vite prendre, on va voir si le pêcheur il est là. Bonjour ! Bonjour ! C'est un crâbe ? Oui, oui. Ah, oui ! Alors ça, c'est des crâbes carrelés qu'on appelle. Ils sont bien beaux, hein ? Fais attention, parce que les pinces, je peux te dire que ça fait mal, hein ? Oui, oui, j'ai pas envie de me faire pincer. Entre la palmeraie et le pêcheur ambulant, Alex semble apprécier la douceur de la vie mauricienne. C'est très exotique d'aller soi-même chercher les cœurs de palmiers et les crabes directement sortis de la mer. Et là, moi, je suis très curieuse de savoir ce qu'on va faire après en cuisine. Pendant que Josette et Claudine vont préparer les crabes, à l'ombre des palmiers, Alex s'accorde une petite pause. Donc on récupère notre crabe, j'espère qu'il est anesthésié. En France, pour pouvoir travailler le crabe sans se faire pincer, on le planche dans l'eau bouillante. Ici, il a été placé 10 minutes au congélateur. Ah bah oui, là, il a l'air vraiment bien niveau, lui, là. Pauvre ! Une technique qui a l'avantage de le rendre plus facile à dépiauter. Voilà, et je le mets là. Au menu ce soir, crabe à l'étouffée. Pour le préparer, ajoutez au crabe une cuillère d'ail finement haché, un peu de thym et de persil frais, salé, poivré. Et le petit plus de la marinade à la mauricienne, c'est le gingembre. Coupez un bon morceau en fines tranches. Et j'arrose le tout d'un peu de vin blanc, tu vois. Un peu comme nos moules marinières, mais avec du gingembre et de la coriandre. Laissez ensuite reposer le tout une petite heure. Tu vois, c'est très très simple, mais c'est la préparation qui est longue. Oui, il faut avoir des crabes tout frais, quoi. Voilà. Ce sont peut-être les épices, mais Claudine semble toute émostillée. J'avais même envie de participer, là, ça me démangeait. Là, vraiment, c'était difficile pour moi de ne pas mettre la main à la pâte. A l'extérieur, le soleil se couche sur l'île. Ce sont ces paysages et ces couleurs à couper le souffle qu'Alex et Claudine vont ensuite retrouver dans leur assiette. En cuisine, cela fait dix minutes que le crabe mijote à feu doux. Hum, il y a de vapeur odorante qui s'échappe, là. Et voilà, le crabe à l'étouffée à la Mauricienne est prêt et n'attend plus qu'à être servi. À table, Alex et Claudine ont rejoint un couple d'Allemands également en vacances chez Josette. Et visiblement, sa recette a mis nos hôtes en appétit. C'est très bon, j'adore. Un véritable délice, nos demi-lousiens n'avaient jamais mangé un crabe aussi parfumé. C'est une cuisine épicée différemment et qui est très agréable. Que la chair est vraiment goûteuse et les épices, comme ça, ça relève vraiment. Que du bonheur, quoi. Que du bonheur. En venant en vacances à Maurice, Alex et Claudine ne s'attendaient pas à être aussi éblouis par la beauté de l'île que par la richesse de sa cuisine. Sous-titrage Société Radio-Canada